bienvenue à paris paris ville lumière l'une des plus belles villes au monde et si vous entendez c'est aussi la ville du bruit notamment à cause de tous les véhicules qui circulent mais c'est aussi la ville où maintenant les deux roues motorisées doivent payer pour stationner sauf s'ils sont électriques comme cette zéro motorcycle fxe que nous essayons aujourd'hui zéro motorcycle fxe pour qui pourquoi zéro motorcycle fxe pourquoi en fait c'est quoi cette moto et bien c'est un super motard le super motard petites cylindrées 1 si on veut chez zéro motorcycle on le voit avec son allure très typé super motard les roues de 17 pouces en alliage des suspensions à grand débattement une allure générale assez sportif dynamique et puis c'est vrai que zéro motorcycle a choisi un design vraiment original avec ce garde-boue surélevé façon bec de canard façon pelle à tarte un éclairage circulaire ça sort du lot mais la présentation générale de la moto elle est réussie elle est agréable elle est jolie cette moto elle est même valorisante pour une 125 avec son réservoir qui comporte un certain volume il ya quand même quelques détails qui sont un petit peu choquant comme le cordon de soudure au niveau du cadre qui fait un peu pâté mais sinon dans l'ensemble tout est bien réalisé ce sont des belles pièces la moto est assurément valorisante tant mieux vu son prix zéro motorcycle fxe prise en main un petit peu de souplesse est requis pour grimper à bord de la zéro motorcycle fxe et pour cause un sel à 835 mm de haut par contre la moto est relativement étroite quand même à l'entrejambe donc du coup on peut bien tendre les jambes et on touche le sol sans trop de difficulté avantage elle est donnée pour 135 kg d'ailleurs j'ai fait un petit exercice de maniabilité à basse vitesse je vous raconte l'un des avantages quand même de la zéro et fixe vous voyez c'est quand même la maniabilité parce que on est sur une moto qui est quand même très maniable à basse vitesse alors le rayon de braquage il est pas mal mais là tu vois vous voyez je n'arrive pas à prendre ce poteau là non il ya des 125 qui braque mieux qui tourne plus court voilà mais c'est quand même pas mal et surtout la stabilité l'équilibre à basse vitesse très impressionnant vraiment et du coup au niveau de l'ergonomie bah c'est plutôt mieux que les héros motorcycle que l'on a connu il ya quelques années ça devient plus cohérent plus conventionnel notamment dans la forme du guidon qui est encore un petit peu un petit peu bizarre un petit peu surélevé sur les côtés comme ça mais sinon on n'a plus une forme de guidon très relevé très écarté comme on a pu le voir auparavant le triangle repose pied celle guidon est beaucoup plus normal standard au standard japonais finalement donc la position de conduite elle est impeccable le pilote bénéficie aussi d'une selle un peu creusée du coup la partie qui va être dévolue au passager ça va lui faire un petit maintien pour les reins donc ça c'est très très bien par contre le passager il a une selle hyper étroite des reposes pieds assez haut bon ce sera juste pour la petite balade urbaine zéro motorcycle et fixe performance alors 11 kilowatts c'est l'équivalent de 15 chevaux c'est la puissance que peut délivrer cette moto c'est conforme finalement à l'homologation permis b à 125 mais la puissance du moteur réel est indiqué ici 7,2 kilowatts pour ce moteur z force produit exclusivement par zéro motorcycle côté performance allez je vous la fais simple ça décoiffe carrément voilà pour une 125 les accélérations et les reprises sont dantesques et ça va oublier toutes les 125 thermiques du marché il y à trois modes le mode eco qui va générer davantage de freins moteurs et donc de récupération d'énergie le mode sport alors là ça dépote à l'accélération il ya aussi moins de freins moteurs et puis le mode custom là on rentre dans l'application zéro motorcycle et on peut tout choisir l'accélération le la réponse de la poignée d'accélérateur et puis aussi le frein moteur l'avantage de cette zéro et fixe enfin de cette moto électrique plutôt c'est que comme elle est très bien calibrée au niveau de son accélérateur et bien elle efface bien son poids et on peut faire des demi-tours guidons braqués en butée vraiment là je suis en butée et hop on se met à 4 km heure on maintient le tout avec le frein arrière comme ça ça plaque la moto et on peut faire des cercles vraiment vraiment parfait voilà et c'est pas toujours évident de faire ça avec une moto avec une moto thermique c'est assez difficile et bien là là franchement c'est assez facile alors elle braque pas aussi bien que certains 125 trail mais c'est quand même très très bluffant d'équilibre à basse vitesse 135 kg là c'est vraiment vraiment très facile à diriger zéro motorcycle et fixe autonomie temps de charge alors l'autonomie bon bien sûr l'autonomie annoncée par zéro motorcycle c'est 161 km en ville c'est sûr que toujours pour tous les véhicules électriques les autonomies annoncées on ne les atteint pas toujours nous nous avons pu vérifier que en cycle mixte avec un petit peu de périphériques de voie rapide de la ville utilisant les divers modes on peut sans problème aller jusqu'aux 100 km même les dépasser et puis dès qu'on roule un petit peu sur autoroute on voit forcément l'autonomie décroître assez rapidement si on roule à 90 110 en revanche on le sait avec les véhicules électriques dès qu'on retourne en ville que l'on utilise le mode qui régénère de l'énergie et bien on voit l'autonomie vraiment décroître beaucoup beaucoup plus doucement donc pour le quotidien si vous faites par exemple 50 km 60 km tous les jours aller-retour ou 50 km aller et bien franchement si vous avez un peu de ville et ben ça va le faire à l'aise concernant le temps de chargement le temps chargement maxi il est annoncé pour 9,2 heures mais en partant de zéro pour aller jusqu'à 95% et ça on ne le fait jamais en électrique on ne descend jamais sa batterie jusqu'à zéro on descend à 30 à 20 mois aller à 15 et puis on se recharge tôt ou tard de toute façon donc ça va être évidemment moins que cela de même suivant votre installation domestique par exemple ou le garage de votre bureau une prise 220 domestique suffit eh bien vous allez voir que le temps de chargement est souvent inférieur à ce qui s'affiche sur le tableau de bord ça va finalement beaucoup plus vite à noter petit bémol 1 s'il en est cette moto ne comporte pas de toute façon beaucoup d'aspects pratiques même quasiment pas et la prise vous voyez elle se trouve logé dans le bras oscillant en fait zéro motorcycle adore pratiquer ce bras oscillant très travaillé avec cette partie creuse eh bien c'est là qu'on loge le câble c'est pas hyper pratique au quotidien ça a l'air de très très bien tenir et ensuite on branche la moto par l'avant bon et puis un câble comme ça dissimulé de la sorte on sait on jamais il ya toujours peut-être un petit malin qui va vous le dérober zéro motorcycle fxe partie cycle alors vu le prix évidemment on s'attendait quand même à avoir une bonne partie cycle sur cette moto d'esprit super motard bon bah c'est complètement le cas un joli cadre des suspensions chevois très sérieuse réglable avant arrière avec un bon comportement d'amortissement c'est vrai que c'est un tout petit peu sec en début de course et ensuite après ça travaille très très bien ça apporte quand même un bon confort à cette moto surtout aussi avec la selle qui est pas si mal finalement et puis une bonne tenue de cap une bonne tenue de route on a également des pirelli diablo rosso 2 alors aujourd'hui dans le catalogue pirelli on en est au pirelli diablo rosso 4 alors c'est vrai que ces pneus là il commence à être un petit peu vieux ils ont un peu de difficulté à chauffer en fait il faut leur mettre un peu de contrainte pour qu'il chauffe et avec l'électrique c'est pas évident d'autant plus que la moto est légère donc il va falloir être prudent pendant plusieurs kilomètres au départ en revanche on a quand même un très bon système de freinage rejuan ce sont des étriers et mètres cylindres d'origine espagnole et puis on a un très beau bocal de liquide de frein translucide un levier réglable en écartement tout ça c'est très très bien et ça freine très bien la bs bosch neuvième génération aussi également très performant donc du côté de la tenue de route la maniabilité à basse vitesse la précision globale la tenue de cap c'est très bien cette moto elle est vraiment très saine zéro motor cycle et fixe son usage alors je ne vais pas vous vanter sur vanter les mérites d'un véhicule électrique on connaît les avantages en général et aussi ses inconvénients avantages bien sûr pas de vibrations pas de boîte de vitesse donc quand on conduit en ville on est hyper cool on conduit sans utiliser un levier d'embrayage c'est d'autant plus facile aussi quand on apprend à conduire un deux roues motorisées du silence on ne dérange personne pas d'émissions polluantes pas de co2 donc tout ça c'est super on va mettre en parallèle que le côté vertueux de se déplacer avec un véhicule électrique aujourd'hui on n'en n'est pas non plus certain parce que la construction de ce véhicule les batteries le recyclage tout ça n'est pas encore très très bien défini donc on déplace aussi un petit problème de pollution c'est pas toujours 100% sans peu loin un véhicule électrique bon par contre à la conduite c'est super en ville franchement c'est hyper agréable hyper maniable très précis on se régale à conduire en ville au quotidien un véhicule comme ça elle sera aussi très agréable sur les petites routes sinueuses parce qu'elle est légère elle est punchy elle ressort vite des virages si on s'y amuse un peu si on tient un peu sur le guidon on peut vite se retrouver sur la roue arrière uniquement si on le veut la moto ne le fait pas naturellement donc ça n'est pas du tout un danger et puis franchement moi cette moto là je l'imagine même avec une autre paire de jantes 17 19 parce qu'elle ne demande qu'à aller jouer un petit peu en tout chemin elle sera très brillante pour faire des petits parcours tout terrain soft vraiment très très bien donc c'est une moto relativement polyvalente très agréable au quotidien plutôt fun et punchy mais il faut reconnaître que regardez la position du passager pas de porte paquets il n'y a vraiment pas beaucoup beaucoup d'aspects pratiques Zero Motorcycle FXE son prix alors aujourd'hui on vit à la croisée des genres il y a des 125 thermiques il y a des motos électriques il y a un peu tout sur le marché il faut choisir il faut calculer son budget aussi alors là quand on parle de budget c'est pas compliqué la Zero FXE 7.2 11 kilowatts permis B combien ça coûte ça coûte 15 315 euros et d'ailleurs ça coûte le même prix en version A2 donc c'est quand même hyper cher en fait c'est trois fois le prix d'une 125 thermique donc faut vraiment bien réfléchir si vous faites 3000 km par an avec votre 125 avant d'amortir la Zero FXE face à une thermique c'est inespéré c'est pas possible donc il faut calculer mais il y a aussi autre chose que le calcul du prix il y a aussi la possibilité de rouler partout avec cette moto dans les ZF dans les zones parfois interdites aux véhicules thermiques et puis aussi on ne va pas payer non plus le stationnement si vous êtes un résident de région parisienne et que vous allez tous les jours bosser à Paris dans le coeur de Paris avec votre deux roues motorisées et bien là vous allez faire de sacrées économies de stationnement payant donc ça c'est pas négligeable donc c'est à prendre en compte vous voyez là regardez c'est écrit sur ce panneau parking de roues stationnement payant au rodateur sauf que ben on n'est pas à Paris on est à ici les moulineaux juste autour et puis ça y est il faut déjà payer donc avec une moto électrique c'est gratuit vous allez par exemple sur l'application pour payer votre stationnement pay by phone vous rentrez votre plaque d'immatriculation et le logiciel va déterminer que bien grâce à la plaque d'immatriculation vous êtes un véhicule électrique c'est authentifié et donc vous passez en mode stationnement gratuit jusqu'à quand parce que pour l'instant les deux roues électriques ne paieront pas leur stationnement mais quand il y en aura beaucoup ça changera sans doute en dehors de tout cela moi je vous le dis cette moto elle est très cohérente en termes d'agrément de plaisir de conduite au quotidien il n'y aura pas d'entretien il n'y a rien on fait une petite mise à jour électronique de temps en temps les pneus normalement ils devraient durer les plaquettes aussi donc du coup l'entretien est également très réduit et bien sûr vous ne passerez plus jamais voir votre pompiste ça n'existe plus choix cornélien entre le thermique et l'électrique peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait un choix et ont déjà basculé vers l'électrique dans ces cas là je vous invite à vous exprimer dans les commentaires et